Notre congrès doit être un grand moment démocratique. Déjà, nous avons un débat passionnant. Comme communistes, j'en suis fier. L'enjeu est considérable. C'est l'avenir de notre parti. La crise en Europe, dans le monde, la situation en France mettent les communistes au défi. Il y a besoin, comme jamais, de nos idées, de notre capacité d'action pour rassembler et changer les choses. Les camarades s'inquiètent de la multiplicité des textes. Nous avions la volonté d'arriver à un texte le plus consensuel possible. Cela a été refusé. Le texte, qui a été voté par seulement 49 membres du Conseil national, reste très vague sur le bilan. Vraiment trop vague, après l'échec cuisant de 2017. Comme s'il suffisait seulement d'essayer de faire mieux. C'est pourquoi, avec d'autres camarades, nous avons proposé une autre base commune pour un manifeste du Parti communiste du XXIe siècle. C'est pour moi un engagement sans précédent. Mais j'ai considéré que c'était l'existence même de notre parti qui était menacée. Ce que je pense, ce que nous pensons, c'est qu'il faut partir d'un bilan précis pour fixer un nouveau cap politique, mobilisateur pour notre parti. Il faut, pour cela, sortir du suivisme et de l'effacement qui ont conduit à l'échec. Il y a besoin des idées, des propositions communistes pour aider au développement des luttes. Elles sont indispensables pour des rassemblements solides. Elles sont incontournables pour permettre des changements à gauche. Prenons, pour exemple, le coût du capital et l'utilisation de l'argent. Il faut mettre en cause les institutions financières, les États et de l'État, l'hégémonie capitaliste mondiale. Il faut mettre en cause le système et formuler les grandes transformations révolutionnaires que nous portons. Il en est de même pour l'écologie, il en est de même pour le féminisme. Pour renforcer notre action, pour en faire des sujets prioritaires, pour en élargir les exigences, il faut vraiment changer la production, la consommation, les rapports sociaux. Dans ces domaines-là, comme tant d'autres, il nous faut renforcer le besoin de révolution. Le début de campagne de Yann Brossat porte les idées communistes dans le débat européen. Par exemple, la mise en cause de la Banque centrale européenne. Plus largement, nos propositions pour une autre construction européenne. Cette ambition ne doit pas être contredite après le Congrès par des choix conduisant à un nouvel effacement de notre parti. En faisant du manifeste notre base commune, nous nous donnerons les moyens d'un débat serein, fraternel, un débat aboutissant à des choix clairs, de réorientation, au lieu d'un texte laissant carte blanche à des zigzags et à des choix qui diviseraient. Sur la base du manifeste, une nouvelle unité des communistes sera possible, dans l'action et le respect mutuel. Elle se concrétise déjà par la diversité des signataires et des soutiens. Le manifeste, c'est vraiment le vote utile pour que ça bouge au Parti communiste français. – Sous-titrage FR 2021 Merci.